La France d'aujourd'hui est fille de la France d'hier. Par Farida Bemba Nabourema, citoyenne africaine désabusée. J'ai rédigé cet article il y a sept ans. La France, je ne l'aime toujours pas, sa classe politique, je la déteste encore plus, et sa droite, je l'emmerde toujours. Ce qui m'étonne des Européens qui supportent mal la présence des autres peuples dans leur pays est le fait qu'ils trouvent l'invasion de nos pays à nous parler leur tout à fait normal. Contrairement à eux, nous n'immigrons pas en Occident avec des armes dans le but de les obliger à parler comme nous, à manger comme nous, à s'habiller comme nous et à prier comme nous. Nous n'immigrons pas en Occident pour les obliger à travailler pour nous et les torturer quand ils refusent de se soumettre à nous. Quand nous immigrons chez eux, nous faisons de notre mieux pour paraître comme eux, nous imitons leur accent, leurs gestes, nous abandonnons même nos vêtements, et parfois, nos croyances, rites et religions. Nous faisons très souvent tout ce qui est humainement possible pour paraître moins différents, souvent par complexe, mais aussi pour éviter d'être stigmatisés, infériorisés et déshumanisés. Mais, malgré cet effort d'assimilation, ce n'est jamais assez à leurs yeux, car le chien a beau se comporter comme un chat, il ne sera jamais assez chat aux yeux des chats. Alors nous voyons des eurocentristes à l'effigie des Marines Le Pen se plaindre de la perte de leur culture par la présence encombrante des immigrés, et j'en rigole parce que ceux qui perdent vraiment leur culture, ce sont les immigrés. Ce sont eux qui se défont autant que possible de leur identité pour se faire accepter par les autres. Et quand ils demandent, mais, pourquoi ne reste-t-il pas chez eux ? La France ne peut pas accueillir toute la misère des autres, c'est faire semblant de ne pas connaître l'histoire. C'est cette même France qui a exporté sa misère chez les autres en imposant son capitalisme à ces autres peuples à travers l'impérialisme. C'est cette même France qui a dépossédé ces autres peuples de leur terre, de leur richesse, de leur culture, de leur identité et leur a fait croire qu'il n'existe pas de pays plus beau, plus grand, plus majestueux, plus riche et plus puissant que la France, et qu'il n'existe pas de peuple plus respectable, plus honorable et plus enviable que le peuple français. Quand vous détruisez une ruche d'abeilles, vous aurez certes votre miel, mais les abeilles vous suivront. Il faut que les français qui se disent trop amoureux de leur pays, mais aussi de leur culture, qui déjà n'existe que grâce à la colonisation des Gaulois, des Romains, des Turcs, des Prussiens et des Arabes, comprennent et acceptent une chose, la colonisation n'est pas un phénomène à sens unique. Hélas, le colonisateur aussi acquiert une nouvelle identité, en essayant d'imposer la sienne aux autres. Ainsi la France, malgré elle, est et demeurera un pays mosaïque, composé aussi de racailles et de singes. C'est dommage, mais la racaille et les singes sont eux aussi des français, qui parlent français, et leurs grimaces sont absolument françaises. Et plus la France les rejettera, plus ils s'accrocheront à elle, tels des amantes abusées. Togo Forum, aimez, abonnez-vous, commentez et partagez. Le Togo n'est pas la propriété de Fort Gnasingbe et de ses amis. Ce pays nous appartient à tous. Fort Gnasingbe, à travers son ministre Robert Dusset, ce prestigitateur, était bel et bien au sommet de la CDAO le 7 juillet 2024 à Abuja au Nigeria, alors que naquit le 6 juillet la Confédération des États de l'AES. C'est clair, le Togo en l'état actuel, colonie de la France, ne peut être admis à l'AES.